... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui nous allons parler de l'héritage et des testaments en islam L'islam comme vous le savez déjà est plus qu'une religion, c'est un mode de vie C'est par l'islam qu'Allah nous guide en cette vie et s'il le veut dans l'au-delà Et c'est pour cette raison qu'il nous guide dans le processus de la mort Nous connaîtrons tous la mort, sans exception Et il y a des choses que nous pouvons faire afin de faciliter notre passage dans l'au-delà Aux gens que nous laisserons derrière nous Une de ces choses est de nous assurer de laisser un testament respectant les règles de l'islam L'islam met beaucoup l'accent sur les lois de l'héritage et sur l'importance de rédiger un testament Et c'est pourquoi d'ailleurs tout adulte musulman devrait en rédiger un Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il est du devoir de tout musulman qui a quelque chose à léguer De ne pas laisser passer deux nuits sans rédiger un testament Ce hadith se trouve dans Sahih Bukhari Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit Un homme peut accomplir de bonnes actions durant 70 ans Mais s'il se montre injuste dans son testament La méchanceté de son action scellera son sort et il entrera dans le feu Et si un homme se comporte méchamment durant 70 ans Mais qu'il se montre juste dans son testament La bonté de son action scellera son sort et il entrera au paradis Ce hadith a été rapporté par Imam Ahmed Le testament islamique, c'est-à-dire al-wasiyya en arabe Constitue un ensemble de consignes qui entrent en vigueur Après la mort de la personne l'ayant rédigée Le testament est appliqué après le paiement des frais funéraires Et de toutes dettes impayées Allah dit dans le Coran Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses Si elles n'ont pas d'enfant Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent Après exécution du testament qu'elles auraient fait au paiement d'une dette Et à elles un quart de ce que vous laissez Si vous n'avez pas d'enfant Mais si vous avez un enfant A elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament Que vous auriez fait au paiement d'une dette Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct Cependant qu'il laisse un frère ou une sœur A chacun de ceux-ci alors un sixième S'ils sont plus de deux Tous alors participeront au tiers Après exécution du testament au paiement d'une dette Sans préjudice à quiconque Telle est l'injonction d'Allah Et Allah est omniscient et indulgent Surat An-Nisa verset 12 Ainsi la loi islamique permet à une personne de léguer Jusqu'à un tiers de ses avoirs à qui elle souhaite A condition que les bénéficiaires du lègue Ne comptent pas parmi ceux qui recevront Les deux autres tiers de l'héritage Ceux qui ont droit aux deux tiers des avoirs Sont mentionnés dans la quatrième sourate du Qur'an Lorsqu'un proche compagnon du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tomba gravement malade Il demanda à ce dernier Quel montant de ses vastes richesses Il pouvait léguer Car il n'avait qu'une fille pouvant hériter de lui Selon la loi islamique Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lui dit qu'il pouvait léguer un tiers de sa fortune Et il ajouta Il est préférable de laisser ta famille riche Plutôt que pauvre et sans ressources Ce hadith se trouve dans Bukhari Chaque musulman devrait prendre ses obligations au sérieux Et penser à qui pourrait profiter d'un lègue de sa part Il s'agit d'une bonne action d'aider un parent éloigné dans le besoin Ou d'aider une personne d'une autre religion Car elle ne peut faire partie des bénéficiaires des deux tiers du testament Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les fidèles de deux religions différentes Ne peuvent hériter l'un de l'autre Ce hadith se trouve dans Ibu Dawood De nos jours Il y a de nombreuses personnes qualifiées Qui peuvent nous aider à rédiger un testament Qui respecte les règles islamiques Et d'ailleurs Les lois islamiques de l'héritage ont été louées Et reprises par plusieurs individus et cabinets d'avocats en occident Voici ici une déclaration d'Almarik Ramsey Professeur britannique au King's College de Londres La loi islamique sur l'héritage comprend sans aucun doute L'ensemble de règles le plus sophistiquées Et le plus détaillées sur la distribution des avoirs Que le monde occidental ait jamais connu Lorsque les avoirs d'une personne décédée Sont divisées sur la base du système divin Détaillées dans le Qur'an et dans la Sunna Cette personne est rétribuée par Allah Il y a également d'autres raisons Pour lesquelles une personne devrait faire un testament islamique D'abord Le fait de savoir que ses volontés seront respectées après sa mort Lui procure une paix d'esprit Car cela évite des disputes inutiles Qui surviennent trop souvent Suite au décès d'une personne Par ailleurs D'un point de vue financier Il est plus logique de faire un testament Car si une personne décède sans testament Cela est appelé décédé intestat Ce qui signifie que les avoirs de la personne seront distribués Selon les lois du pays Où elle vivait au moment de sa mort Et ces lois peuvent très bien ne pas être fondées sur l'islam Imaginez une situation où un couple marié décède En laissant derrière lui de jeunes enfants S'ils n'ont pas fait de testament Et qu'ils n'ont pas désigné de tuteur C'est le tribunal du pays où il réside Qui décidera chez qui ses enfants iront vivre Et cela peut signifier qu'ils iront vivre dans un milieu non musulman Perdant du coup leur identité Rédiger un testament donne à une personne l'occasion d'aider des gens dans le besoin Elle peut aussi s'assurer que les causes qu'elle soutenait de son vivant Continuent d'être soutenues après sa mort C'est ainsi qu'un testament aide non seulement les bénéficiaires Mais également la personne décédée Qui souhaite peut-être financer une charité continue Geste qui lui vaudra d'être rétribué Même après sa mort Au sujet du principe permettant à une personne de léguer un tiers de sa fortune Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah s'est montré généreux envers vous Lorsqu'il vous a permis de léguer un tiers de vos avoirs Après votre mort Vous donnant ainsi l'occasion d'augmenter le nombre de vos bonnes actions Ce hadith se trouve dans Ibn Majah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit Lorsqu'une personne décède Ses actions prennent fin A l'exception de trois Une charité continue Un savoir qu'elle a transmis et dont profitent les gens Et des descendants pieux qui prient pour elle Comme pour tout document légal Un testament islamique doit être signé par des témoins La personne rédigeant son testament Doit choisir ses témoins avec soin Tout en se rappelant que les bénéficiaires ne peuvent agir comme témoins Le mieux est de choisir deux musulmans fiables Mais si ce n'est pas possible Des non-musulmans peuvent aussi agir comme témoins Il est possible de faire un testament islamique légalement acceptable A peu près partout dans le monde Les testaments islamiques sont souvent considérés comme minutieux Et donc fiables Maintenant que nous avons dit tout ça Parlons des droits et des responsabilités de chacun Relativement à l'héritage L'argent et les biens que nous possédons dans cette vie Sont des responsabilités qui nous sont confiées par Allah Et notre devoir de les utiliser dans sa voie Se poursuit au-delà de notre mort Car au jour du jugement Nous serons sans aucun doute interrogés sur nos avoirs Sur la façon dont nous les aurons obtenus Et sur la façon dont nous les aurons dépensés Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit En islam, il y a deux types d'héritiers Il y a ceux qui reçoivent une part établie et fixe de l'héritage Tel que mentionné dans le Qur'an Par exemple, le mari reçoit entre une demi et un quart de l'héritage de son épouse Selon qu'ils aient ou non des enfants Puis, il y a ceux qui reçoivent la balance de l'héritage Après que sa partie fixe ait été distribuée Allah azawajal dit dans le Qur'an Encore une fois, ceci se trouve dans la surat An-Nisa Voici ce qu'Allah nous enjoint au sujet de vos enfants Au fils, une part équivalente à celle de deux filles S'il n'a que des filles, même plus de deux A elle alors deux tiers de ce que le défunt laisse Et s'il n'en a qu'une, a elle alors la moitié Quant au père et mère du défunt A chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse S'il a un enfant S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui A sa mère alors le tiers Mais s'il a des frères A la mère alors le sixième Après exécution du testament Qu'il aurait fait au paiement d'une dette De vos ascendants ou descendants Vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah Car Allah est certes omniscient et sage Surat An-Nisa, verset 11 Les oulémas ont tiré de ce verset des consignes claires Dont les plus importants sont Premièrement, les dettes et les legs sont soustraits des avoirs avant le partage entre les héritiers Deuxièmement Un fils reçoit deux fois la part d'une fille Et ce pour diverses raisons Je vois déjà ici les filles dire Oh non c'est pas juste Pourquoi nous en tant que filles on reçoit deux fois moins que les garçons La réponse à cela est très simple Car le garçon est chargé Donc de répondre aux besoins de la famille Mais aussi c'est lui donc Qui est chargé donc du mariage Et donc de tous les frais qu'il va avec Et donc c'est pour cette raison Qu'il a deux fois plus que les filles Afin qu'il justement puisse fonder sa famille Et subvenir aux besoins de sa famille Voilà je ne rentrerai pas plus dans les détails Troisièmement Si les enfants du défunt sont uniquement des filles Elles se partagent les deux tiers des avoirs Et ceci également Le troisième tiers leur revient également S'il n'y a pas d'héritier A qui est destinée la balance des avoirs Quatrièmement Si le défunt n'a qu'une fille Elle reçoit la moitié de ses biens L'autre moitié lui revient également S'il n'a pas d'autre héritier Destiné à recevoir la balance des avoirs Cinquièmement S'il y a des enfants Les parents reçoivent chacun un sixième des biens Sixièmement S'il n'y a pas d'enfant Et que le défunt laisse derrière lui des frères et sœurs Sa mère reçoit un sixième de ses biens Et septièmement pour finir En l'absence d'enfants et de frères et sœurs Sa mère reçoit un tiers de ses avoirs Allah dit dans le Qur'an Encore une fois dans la surat An-Nisa Une surat très importante Que je conseille de lire à tous ceux qui ont des problèmes Justement d'héritage et de testament Et surtout pour ceux qui veulent savoir et comprendre les règles d'Allah Et pourquoi il nous a donné donc ses aides Ses règles de conduite Afin de laisser notre héritage et nos testaments De la façon la plus propre possible Allah dit dans le Qur'an Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses Si elles n'ont pas d'enfant Si elles ont un enfant Alors à vous le quart de ce qu'elles laissent Après exécution du testament Qu'elles auraient fait au paiement d'une dette Et à elles un quart de ce que vous laissez Si vous n'avez pas un enfant Mais si vous avez un enfant A elles alors le huitième de ce que vous laissez Après exécution du testament Que vous auriez fait au paiement d'une dette Et si un homme ou une femme Meurt sans hérité direct Cependant qu'il laisse un frère ou une sœur A chacun de ceux-ci alors un sixième S'ils sont plus de deux Tous alors participeront au tiers Après exécution du testament Au paiement d'une dette Sans préjudice à quiconque Telle est l'injonction d'Allah Et Allah est omniscient et indulgent Surat el-Nisa verset 12 Là encore les oulema ont tiré des consignes claires de ce verset Premièrement Si une femme mariée décède sans enfant Son mari reçoit la moitié de ses biens Si elle laisse des enfants Il en reçoit un quart Deuxièmement S'il y a plus d'une épouse Maximum de quatre Comme vous le savez Leur part est divisée également Si le mari décède sans enfant Son épouse reçoit un quart de ses avoirs S'il laisse des enfants derrière lui Elle en reçoit un huitième Troisièmement La règle dans le partage des parts entre hommes et femmes du même rang C'est-à-dire frères et sœurs, filles et fils, etc. Est que les hommes reçoivent deux fois plus que les femmes Et ceci pour les raisons que j'ai déjà citées précédemment Et quatrièmement, pour terminer Les frères et sœurs de même mère sont la seule exception à cette règle S'il n'y a qu'une sœur ou qu'un frère de même mère Elle ou il reçoit un sixième S'il y en a plus d'un ou une Il se partage un tiers En lisant ces règles On se rend compte de la complexité des lois de l'héritage en islam Pour cette raison Il est sage de faire ses propres recherches Et de demander conseil auprès de gens qui sont familiers avec ces lois Cette complexité devrait également nous rappeler l'importance de faire un testament Quand des règles ont été aussi clairement expliquées par Allah dans le Qur'an Il serait totalement imprudent de laisser l'administration de son testament Entre les mains de gens peu familiers avec elle Ou avec l'application des dernières volontés du défunt Enfin, au moment de rédiger votre testament Prenez en considération la façon dont le prophète Et ses compagnons ont disposé de leur bien Un jour, un homme vint voir le prophète Et lui demanda Quelle charité mérite la meilleure récompense ? Le prophète dit « La charité que tu donnes alors que tu es en santé Celle que tu donnes quand tu crains la pauvreté Et celle que tu donnes quand tu souhaites t'enrichir Ne la reporte pas jusqu'au moment où tu verras la mort rapprocher Et où tu diras aux gens Donne tant à un tel et une telle Et tant à celui-ci et à celle-là » Ce hadith se trouve dans Bukhari De ceci, on apprend deux règles très très importantes Premièrement, ne reportez pas le moment de donner en charité Jusqu'à ce que vous tombiez malade Et que vous redoutiez l'approche de la mort Car si la mort survient plus vite que vous ne le croyez Vos biens ne vous appartiennent alors plus Et appartiennent à vos héritiers Deuxièmement, vos biens vous appartiennent Et vous en disposez comme bon vous semble S'il y a des gens ou des organismes de charité Que vous aimeriez aider Vous pouvez le faire en tout temps Nul besoin d'attendre d'être sur son lit de mort pour agir Ceci est la fin pour aujourd'hui Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage ST' 501